Salut Youtube, c'est Titus Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo siège, siège qui va commencer d'ici 5 petites secondes. Donc, comme d'habitude, on regarde ensemble contre qui nous sommes. Et nous tourbons contre... Endless et Exolas. Alors, on est enfin face à un siège un peu plus coriace que d'habitude. Donc, j'espère qu'on va réussir à bien se battre et à faire du beau jeu. Et du coup, on va se retrouver pour les premières offenses. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire. Let's go ! Alors, première offense, on est contre une Yunu, Orion, Kinky. Mon plan de jeu, partir sera Kumoon, Lulu, Windy. Et essayer de tanker un maximum en étant très tanki sur tous mes mobs. Donc, le Kumoon est en desperate destroy au cas où, mais ce n'est pas spécialement nécessaire dans ce cas-ci. La Lulu, très tanki, comme d'habitude. Et enfin, le Windy que j'ai mis en Swift, Shield, pour avoir plein de buff afin de ne pas me prendre à Break Death de façon assez malchanceuse par le Orion Terre. Du coup, on fait directement le skill 2. Alors, sachez juste que là, je viens de m'en rendre compte, mais j'aurais dû mettre du Wheel sur mon Kumoon que je n'avais fait la dernière fois, que j'ai oublié cette fois-ci. Bon, ça va quand même bien se passer. Objectif clean, c'est un maximum les Break Death pour ne pas me faire allumer par le Yunu. Et, personnellement, j'aime bien aller sur le Orion directement. Je vais payer ce qu'il a avec mon Kumoon, simplement pour essayer d'afficher un maximum de dégâts et surtout pour que mon Despair sur un coup où je Glenn ne serai pas sur un élément opposé. Une fois que le Orion est mort, je me dirige vers le Yunu et c'est gagné. Et là où le Despair, justement, je le trouve, est assez fort sur Kumoon, c'est notamment pour gérer le Kinky. Alors, du coup, guys, deuxième offense. Donc, nous sommes contre une Yunu Orion Jebel. Au niveau de notre offense, on est sur Kumoon, Lulu, Windy. Donc, comme tout à l'heure, c'est exactement le même runa, je n'ai pas envie de les montrer. Je vais peut-être juste vous montrer les artefacts que j'ai mis sur Lulu, que je n'ai pas montré tout à l'heure. Donc, j'ai mis une réduction au vent pour tanker le Yunu, bien évidemment. Et le Kumoon, j'ai mis des gains sur O, parce que je fais toujours focus O en premier, le Orion. Donc, pas très original au niveau de l'offense, mais malheureusement, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, pourquoi se priver ? On a les doublons. C'est parti. Donc, forcément, on outspeed, on met tous nos buffs. Il nous strip rien du tout, c'est parfait. Et derrière, nous allons focus le Orion. Je vais garder mes spells. Et je vais continuer à faire des skill 1, comme tout à l'heure, sur le Orion. On va évidemment cleanse ici les break-deaf. Très important de cleanse les break-deaf. Et je garde évidemment mon skill 2 pour pouvoir cleanse un potentiel autre break-deaf. Une fois que c'est mort, c'est gagné. Le Yunu est extrêmement squishy. Alors, essayez de ne pas tuer directement le Yunu. On passe à one shot. Voilà. On ne peut pas se presser, on attend de ne plus avoir le break-deaf. Avant d'aller tuer le Yunu, on ne prend pas de risque. Alors, troisième offense, guys. Nous sommes contre une Kumo-Une Bassetoda pour changer. Et nous allons prendre, du coup, notre contre le plus safe. Bolverk Harmonia Harmonold. Alors, le Bolverk, comme d'hab, full tank. Réduction vent à gauche. Harmonia, pareil. Full tank, réduction vent à gauche. Alors, le Will est mieux, ici. Et le Arnold, full HP. Avec un artefact de réduction de dégâts. Pas besoin de dégâts sur l'aimant, c'est suffisant comme ceci. Et le principe est toujours le même. On tanque le premier tour. On va tuer le Kumo-Une. Et derrière, c'est gagné. Alors là, on remarque que le Odin est très très offensif. Mais on est suffisamment tanky. On a par 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 alors quatrième offence guys nous sommes contre une mst et nous allons du coup partir sur notre chenly une offence chenly avec notre chenly qui est comme ceci 282 speed iselia qui joue première crise offensive et enfin un galion speedtuné qui joue juste après la iselia avant la chenly objectif cleave et on ne pose pas grand chose mais ça devrait le faire tout de même alors en force numéro 5 on est à nouveau contre new new orion molly ici j'ai décidé de partir sur ma triana galion kaki simplement en tant que le premier tour notre galion suffisamment tanky et derrière on clive avec le kaki donc le kaki c'est celui qui est en vieux will avec des dégâts sur light pour essayer de tuer directement la molly ensuite on a de galion avec une réduction vent et le triana qui est là pour tanker en tant que le premier tour et kaki clive alors ça tanque bien mais c'est pas grave on a des meufs qui sont assez bien runés pas de souci alors sixième offense on est contre une koumoune basse et odin et du coup bah vu que j'ai poule nana bah on voit la jouer écoutez pourquoi pas donc j'ai décidé de jouer nana avec savannah et mon kinky donc mon kinky de défense pour parfaire il faudrait potentiellement le mettre en will la savannah elle est comme ceci alors elle est plus lente que le kinky c'est pas si grave que ça parce que bah du coup si je me fais dispawn bah j'aurai un deuxième set up break death potentiel pour pouvoir mettre des gros dégâts avec la savannah dispawn et enfin l'ananas réseau spécial en despair j'ai mis des réductions vent c'est parti on va aller sur le koumoune et on va aller sur la base 7 et là c'est déjà gagné parce que bah nana c'est trop fort alors 7ème offense guys on est contre une nana erie savannah et j'ai décidé de partir avec un mei wang raccouni camille alors du coup le mei wang je l'ai runé comme ceci en vieux blade avec artefacts dégâts sur light et du credible skill 2 le raccouni a pris le set tanky sandraise et enfin une camille que j'ai décidé de runer beaucoup plus offensive que les dernières pour qu'elle tape un petit peu tout simplement voilà avec une réduction vent à gauche objectif 10 secondes à savannah focus l'iris alors la savannah est extrêmement lente incroyable du coup je pense que je vais directement sur l'iris on va aller mettre un slow c'est possible non on met des énormes de dégâts par contre on va faire ce qu'il y a pour ricocher le sort parfait écoutez la camille qui fait beaucoup de trucs d'ailleurs en fait la camille qui fait un petit peu trop mal elle me fait plaisir alors force numéro 8 nous sommes contre le kbo comme d'habitude et pour contrer cette kbo nous allons jouer une triana tessarion et lucia alors triana comme d'hab tanky réduction vent tessarion tanky et réduction vent offensif à la fois et enfin et lucia réduction vent également tanky objectif contrôler la basse tête avec la lucia qui le commune ensuite le au temps qu'on va slip la basse tête on va ça il est directement se diriger vers le commune mettre l'oblivion sur le commune résistance heureusement dans un petit proc violent coûte qui est assez squishy ma foi donc on sort le commune et derrière c'est gagné nous allons aller sur le hoda bon petit proc violent alors du coup guys 9e offence nous sommes contre à nouveau une yunu orion jubel ici nous allons partir sur triana train cyan la triana toujours très tanky avec une réduction vent tank et le yunu le train réduction vent j'ai mis une petite somme offensive pour qu'il puisse taper un petit peu également on sait jamais c'est toujours bon à prendre et un cyan juste avec un maximum d'attaque et de l'accu premier tour ça joue en face on va clean si c'est nécessaire avec triana mais là on voit bien que ce n'est pas nécessaire il nous reste juste à jouer avec notre bubble stun et mettre les bombes et c'est gagné quand ça se passe sans embûche c'est facile dernier renfort nous sommes contre une wussin juno savana et on va partir sur notre fameuse galion la triana champ point le galion en vio la triana en swift très rapide avec des dégâts et enfin un champ point capé avec son artefact skill 3 full dégâts sans tc objectif clive du coup voilà les gars on a terminé notre siège 10 sur 10 encore une fois on voit que quand on trahère dès qu'on s'applique un petit peu de réseau france ça va tout seul pour l'issue de notre siège je ne sais pas du tout si on va leur emporter à voir ici j'ai l'impression qu'on prend un petit peu l'ascendant je ne sais pas ce qui reste en face comme offense mais je pense qu'on est bien parti donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à commenter faire un petit pouce bleu également à t'abonner à la chaîne et tchou tchou c'était tito